Et salut à tous c'est Titeux Goflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo RTA. On est en début de saison et on est reparti du coup avec des ailes de RTA un peu plus décontractées. Dans cette vidéo j'ai essayé de mettre en avant un petit peu plus des Varadja, donc j'ai joué beaucoup plus que d'habitude. Et j'ai également joué un petit peu les hanches hauts avec Radul ou bien surtout avec Han évidemment. Donc mes derniers LD que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Donc dans ces prochaines vidéos j'imagine qu'il y aura plus de gameplay avec du Han, plus de gameplay avec des Varadja. J'espère en tout cas que ça te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Ça aide beaucoup pour le développement de la chaîne, je remarque qu'on est déjà 6300 les gars. Je vais faire une piqûre de rappel, il y a genre une semaine on était 6100, on a gagné 200 abonnés, vous êtes des cracks. Merci beaucoup les gars, ça me fait trop plaisir. Un petit pouce bleu et du coup on est parti directement avec les petits replays. Et du coup, première petite partie, on est parti sur les hanches hauts en first pick. Ça part sur du classique en face de la méta. On pique quand même le village du HL et on prend un petit Han. Et là forcément, je prends deux counter à Julian qui fonctionnent contre cette draft-là également. Au final, le smaxer ne me dérange pas trop, je me dis que je pouvais le saucer à l'open, tu vois. Ou bien j'ai l'immunité, donc là il décide plutôt que j'ai l'immunité. Donc je me dis, on est plutôt pas mal, donc on va faire le skill 3 directement. On va trigger le passif de Julian, mais c'est pas grave. Et on a un petit proc à l'open, on va mettre un maximum de dégâts. Je vois que c'est squishy, je me dis que je vais le one-shot. Donc en vrai, un petit peu ambitieux, je manque un peu de dégâts. Il va aller me reset ici, voilà. Mais au final, je me dis, je vais jouer avec mon Kinky et tuer. Bon, il a le proc violent, du coup il met la bombe. Et là, je vais laisser un pixel HP malheureusement avec le skill 2, voilà. C'est assez lucky. Un petit proc violent qui sauve la vie. Après, voilà, on a un petit proc aussi, du coup on peut tuer. Donc c'est de bonne augure. Et à ce stade-là, en fait, il proc avec le Julian, il va tenter Stun alors qu'il faut crit pour Stun. Donc c'est un petit peu étrange, le Kinky. Il a un petit proc violent, j'ai un petit proc violent également. Et là, on a encore un proc violent, du coup on va juste continuer à taper le Julian. Il va proc violent à nouveau. Mais bon, à ce stade-là, honnêtement, on va pas se mytho. Le Kinky, il ne peut plus le gérer. Le Kinky était vraiment bien choisi ici. Et on va la gagner. Alors ensuite, petite draft suivante. First pick, Ange-O, à nouveau. Et ça passe sur de la cleave, un Oliver. Alors, je m'attire sur le ragdoll directement, je me dis que ça va partir sur du robot, ce genre de bail. Et au final, je me dis que je vais compter sa speed. Et on a le combo, du coup, Egggang, Vellaguel, qui est vraiment super fort contre les robots, plus le ragdoll. Donc là, en fait, déjà c'est assez étonnant. Voilà, deux choses étonnantes. Bon, déjà, je joue de speed, parce que j'avoue que mes hanches sont assez bien runnées. Ils sont quand même à plus de 223, donc c'est très rapide. Mais regarde, on voit que le robot Dark joue avant le robot vent. Ça, c'est étonnant. Donc les deux sont en Swift, potentiellement. On va réussir à mettre un petit stone d'esperé ici. Et lui, du coup, c'est bien, parce que regarde, le fait que les robots Dark jouent avant, il peut me réduire ATB, mon Vellaguel. Bon, heureusement, il ne nous stonne pas, de toute façon, on appelle Cleanse. On va mettre tous les dégâts sur le robot Dark. Je me dis, pourquoi pas, je joue un petit proc. Voilà, il va m'allumer avec le han le Vellaguel. Faire ce qu'il trouve ici, il me donnait pas mal d'ATB. Voilà, hop, on continue à contrôler et de booster ATB également. Voilà, ah non, on a mis le shield, pardon, excuse-moi. Et on va tuer directement le robot Dark. Voilà, puis maintenant, on va aller taper le han avant qu'il récupère ses CD. Et globalement, en fait, là, maintenant, il va avoir du mal à gérer ce Vellaguel. Puisque, ben, il est d'éléments feu. On va pas gérer toute ma compo, là, avec ce mobs. On continue à taper simplement sur le han qui est déjà bien entamé. Je sais pas si j'aurais dû le focus directement ou bien le robot Dark. Je me disais que le robot Dark est peut-être plus menaçant et généralement plus squishy que le han, qui est quand même des buzz stats de base. Et on la gagne tranquillement. Alors ensuite, petite draft suivante. En jumeau au first pick. Donc vraiment mis à l'honneur dans ce début de vidéo. Et on part à nouveau sur le combo Vellaguel-han. Alors, il y a un petit truc qu'il faut que vous sachiez. Et pour comprendre un petit peu cette game. C'est que, ben, l'A4 se sera fait dans Double Nemesis Wheel. Et est supposé cut après le S3 de Loire. D'accord ? Et deuxième chose, je vais booster ATB le han. Donc je vous spoil un petit peu. Pourquoi ? Parce que mon Vellaguel manque de 5-6 de speed pour être speed tuné à mon hanche. Du coup, dans ce cas-là, je peux pas le faire jouer en premier. Je vais me faire cut. Donc voilà pourquoi j'ai joué han et essayé le one-shot directement. Même si c'est pas passé, malheureusement, j'ai pas assez de dégâts. Et comme tu peux le constater, regarde. Bon, on va pouvoir tuer. Mais regarde ma cassantre à feu. Elle a pas cut. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est contre quelqu'un qui n'a pas d'artefact sur sa Loire. Vous allez me dire, oui, mais t'as mis le breakdash sur le mob. Mais de vrai, normalement, c'est pas supposé se passer comme ça. Normalement, on est supposé cut avec Cassandra pour pouvoir tuer notre mob et c'est gagné. Il va plutôt rater les resets sur ma cassantre à feu. Heureusement. Du coup, je peux mettre des gros dégâts. Et on a le cleanse ici qui est plutôt pas mal. On va aller tuer le Sagar. Et on va aller sur ce petit loup-là ici à droite. Le Chandra qui est en bio, qui a proc violon tout à l'heure. Et vous allez voir qu'il va encore proc violent. Il est plutôt en forme. Là, il se transforme. Il va kill ici tranquillement. Bon, ah, ma cassantre à feu. Hop, voilà. Il a le petit proc comme il faut. Il reproche violon à nouveau. Hop, nous, on va juste mettre des dégâts là-dessus. All in là, Diana. Hop, faire un petit skill là. On va la tuer. Et ce Sagar n'est plutôt pas mal. Ah bah écoutez, le Chandra, il n'a pas autant proc que prévu. Je pense que c'est la game d'après où il a proc vraiment en foison, en foison. Alors, grave suivante. First pick et Nefty. Donc, ça part sur de la cliff. Donc, forcément, moi, je veux compter ce premier tour. Donc, je fais Oliver et Eshir. Et contre ça, je pars sur Ren qui est bait. Mais en réalité, c'est un CC. Plus une Juno qui est force ban. Je ban le lit 33 pour outspeed. Et je me dis, on est plutôt pas mal ici en outspeed. Et on clip CC tranquillement. Donc, on outspeed. Voilà. On va strip. Hop. Si on rate le strip, évidemment, on n'est pas bien. Mais on réussit tout. Et on va juste cesser tranquillement. Voilà. On arrive même à avoir ici le Zibala. Au pire, on l'aurait eu avec le Oliver. Et voilà. C'est juste une cliff tranquille. Ça, c'est vraiment la cliff que j'adore faire. Donc, ça va être extrêmement bien. Entre Robodark, Eshir et Ren. Là, j'ai joué Oliver. Parfois, je joue plutôt Moor. Alors ensuite, grave suivante. First pick en jumeau. Oh. Et là, on me vole en Vélaguelle. Je me dis, ok, je te prends le Sagar alors. C'est un peu dommage que... Moi, en vrai, ça va. J'ai des LD. Du coup, je peux faire des drafts un peu variés. Mais en face, on tombe beaucoup compte des archétypes. Hop, Chandra, Saga, Vélaguelle, tout ça. Donc, j'aime bien ordinateur 1 ou 2 des mops. Et puis derrière, je l'incorpore mes LD. Et ça fait des bonnes drafts en soi. Donc, il va chercher le stun directement sur Moor. Il est réussi. Je rate le reset sur Vélaguelle. C'est très unlucky. Heureusement que je l'ai réduite à TB et le taunt. On va pas se mytho. Je vais prendre la première vie directement sur... Hop là. La Etna. Et puis là, je me dis, tu sais quoi. Je vais all-in de Vélaguelle. C'est lui le problème. Je vais le breakdave dernier hit. C'est pas grave. On va tuer. Hop là. Et à ce stade-là, on peut plus normalement la perdre. Hop là. A noter que dans la draft précédente, le piquet nage, je le trouve un petit peu suspect. Honnêtement, c'est pas si fort que ça. Et maintenant, on rentre dans la deuxième partie, justement, où je joue un peu plus Devarajah. Voilà. Donc, comme ça, on a la vidéo qui s'est scindée un petit peu en deux. Donc, je le first pick. J'étais là en mode, ouais, vas-y, je vais jouer Devarajah. Je le first pick. Comme ça, je suis sûr que je l'ai. Et on est parti. Donc là, vous allez voir, regarde, ça c'est étonnant. C'est qu'il va réussir à me one-shot Matriana. Parce qu'en fait, il a été très malin. Il a pris le lead attack de Matriana. Et du coup, il a eu suffisamment d'attaques pour pouvoir one-shot mon mob. Mais bon, derrière, on a Devarajah qui va pouvoir contrôler. Et quand tu sors de cet étrain, tu ne peux pas. Donc au final, Devarajah derrière qui solo la game. Tranquillement. Il a tout mis sur, au final, la Matriana. Mais il y avait des menaces à côté. Et là, on est pas mal. Hop, on va tuer les mobs. Et Devarajah qui a juste solo derrière. Bon, là, Juno, il faudra taff aussi. Le strip, sonne d'esprit. Mais derrière, le but, c'est d'avoir un stripper qui puisse pas se faire one-shot par Sonia. Et un CC. Du coup, le Devarajah ici, en question. Alors ensuite, first pick, Chandra. Et moi, je pars directement sur Ange ou Vela-Juel. Donc je deny le Vela-Juel. Ça part sur deux Julian. Et là, je fais Niki-Kinki à nouveau. C'est vraiment un combo que j'adore faire contre les Julian. Ça part un peu Bruiser également. Je balle la Sonia. Je me dis qu'on peut gérer cette Adriana. Et du coup, on n'a pas le premier tour. Donc là, il va me mettre trop cher. En fait, là, il va faire une erreur. En gros, tu vois, regarde. L'erreur qu'il fait, c'est ça. Il fait un skill 3. Du coup, il met ce sur Majuno. Qui signifie que je prends le buff speed. Je veux dire que là, s'il veut mettre la branle, il ne peut pas. En fait, je mets la branle si tu strip rien. Vu qu'il la strip un truc, eh bien, il ne peut pas mettre la branle. Du coup, il va me faire survivre grâce au lead de Vela-Juel. Et du coup, on peut rebondre là-dessus. Alors qu'à la base, on avait perdu. En vrai, il one-shotait Majuno et je n'étais pas perdu. Mais c'était compliqué, tu vois. Surtout, tu vas voir qu'il va proc de fou derrière avec son Chandra. Donc, la game que je te parlais, justement. En plus, j'ai un bon proc ici. Je suis directement à la Adriana. Tu vas voir son Chandra qui va péter un plomb. Et du coup, j'ai failli presque la perdre. Donc, il met des bons dégâts. T'as vu les dégâts qu'il met ? C'est insane. Voilà. Hop, on va heal. Et là, tu vois. En vrai, je ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre, là. Eh bien, figure-toi. Regarde un peu ce qu'il se passe. Get un petit peu ce qu'il va se passer. Hop là, il va proc. Hop. Il va me tuer. Il va proc. Ok. Dis-moi en plus. Il va proc. Il a pété un peu au plomb, mais qu'en face. Et là, moi. Hop, proc. Tranquille. Pas de soucis. Hop. Il met son câlin. Il fait le skill 3 pour cycler. Hop, il va tuer du coup Maniki. Là, ce sade-là, c'est compliqué. Il faut que je proc, en fait. Je vais mettre skill 2. Je me dis que je tue. Je ne prendra pas du tout. Et je me fais stun. Hop. On va finalement réussir à tuer ici, à droite. Et on a, nous, enfin, le petit proc qui va nous sauver. Puisque ce sade-là, le Kinky ne peut plus gérer. Il va reproc derrière. Pas de soucis. On a notre Kinky qui peut assurer cette fat partie. Voilà. Hop. Et hop. Allez, ensuite, ça part sur First Peek More. Donc, ça joue Cleave. Et là, je me dis, vas-y, je vais jouer mon Devaraja. Et quoi de mieux que jouer un petit Eleanor, Ragdoll, Léo à gameplay bien dégueulasse comme on aime. Et Kinky. Voilà. Et bonne chance. Bon, je ne sais pas pourquoi il a pris Leica Mio. Alors qu'il me laisse la spec, quoi. Au final, je n'ai pas des mobs avec du to-crit. Mon Devaraja n'est pas en to-crit. Donc, il me met beaucoup de dégâts. Et tu vois que là, ma Eleanor, elle m'a plus servi qu'autre chose. Parce qu'elle a empêché le Moor d'éventuellement crit en faisant des glances. Du coup, je n'ai pas cut après le skill 2 de Moor. Malheureusement. Mais tu vois que Devaraja, il fait le café. Bon, petite résistance malheureusement ici sur le Leica. Du coup, il peut mettre des gros dégâts sur ma Eleanor qui est suffisamment tanky pour tanker. Je vais évidemment me cleanse et me heal. Hop. Et on va faire un gros skill 2. Et tuer normalement cette Mio plus ce Liesel. Et à ce sable-là, il faut aller chercher un stun sur ce Leica avec Monponey. Et on est pas mal. En vrai, de vrai, si son Leica avait sans draide, il aimerait que ce soit compliqué. Mais au final, il ne l'était pas. Du coup, c'est gagné. Donc ouais, tu le vois au niveau des drafts par rapport à la saison passée. C'est des drafts complètement différents. Beaucoup plus faciles. Il y a beaucoup plus de mises drafts. Et c'est des drafts un peu plus olé olé. Parce que forcément, on est début de saison. Mais ça fait plaisir de voir un petit peu des drafts différentes comme ça. Et nous, tu vois, de notre côté, on n'a plus besoin de trop réfléchir non plus. Moi, en tout cas. Donc là, tu vois, il n'a pas de lead. En gros, je joue de pide. Donc je peux s'ammer directement. Voilà. Et je vais aller mettre tous les dégâts sur le Carlos. Reset. Ici, le Cover-6 en me disant que la Sonia, de toute façon, je suis plus rapide. Du coup, je ne peux pas glenner dessus. Je vais continuer à mettre full dégâts ici à gauche. Voilà. Je vais mettre la bombe sur le Douglas. En fait, en gros, l'idée que je vais faire de cette game-ci, c'est que je vais tuer Carlos en premier. Puis, je vais aller focus sur la Sonia. Forcément. Et derrière, je vais laisser suffisamment longtemps en vie le Cover-6. Pour pouvoir stacker un maximum de bombes sur ce Douglas. Pour qu'il meure bêtement des bombes. Voilà. C'est le plan de jeu. Ici, il m'avait laissé mon ange haut. Mon ange haut fait de très bons dégâts sur Douglas. Avec les multi-tres. Et en plus, j'ai un shield qui me permet justement de tanker. Et d'empêcher le Douglas de sustain. C'est intéressant. Donc là, il va me mettre un HP. Pas de soucis. Ouais, il n'y a pas de problème. Et tu vas voir qu'on va faire un petit move sympa. Tout à l'heure. C'est quand on va aller taper avec notre Sagar. Bah, ce Douglas. Et du coup, on va trigger le passif de Maha Triana. Et le Douglas, du coup, qui va revenge, ne va pas sustain. Bon. Tu vas me dire que je n'avais pas le choix. Voilà. Donc, je vais tuer ça. Et puis, je vais Proc-Violent. Mais vas-y. Le move était bien. Regarde. Regarde. On met le max de dégâts. Il ne peut pas sustain. On trigger le Trian. Et du coup, on peut se heal. Et derrière, ça meurt tranquille. Alors ensuite, first pick en jumeau haut à nouveau. Et ça part sur de Mourichir. Donc, de la Clif CC. Et bon, bah, je me permets une petite folie. Voilà. Il se couche ces deux. Mais en vrai, je suis le King des Bruisers. Il n'a pas à faire ça. Et là, je me dis que Devaraja, il va le laisser. En fait, je savais qu'il allait le laisser. En fait, au vrai. Du coup, j'enlève le Gapsu qui était le seul membre qui pouvait déranger le setup de mon Devaraja. Et là, je me dis que je vais aller taune tout. Tant pis pour la Elena, ce n'est pas grave. Voilà. Et là, Devaraja, regarde, taune de tours sur tout le monde. Plus le slow. Bon, il l'a mis que sur une personne. C'est insane. C'est insane. En vrai, Devaraja, franchement, les gars, c'est broken. C'est vraiment trop fort. Si vous avez Devaraja, n'hésitez pas à le runeer. Quitte à ne même pas runeer sa gare. C'est un peu deux utilités différentes quand même. Même si tu as la pression que pas du tout. Mais franchement, Devaraja, c'est vraiment trop fort. Tu mets une petite succès à côté. Ou même pas besoin. En mode last pick, c'est trop fort. En bruiseur, en rebound, c'est vraiment excellent. Et tu le vois encore ici. Le mob est extrêmement tanky. Et il fait beaucoup de dégâts à l'air derrière. On ne le voit pas au niveau de ses dégâts quand il tape. Mais le reflex damage alors que t'es taunt, ça fait vraiment toute la différence sur ce mob. On ne le voit pas. C'est un petit peu des dégâts assidieux. Assidieux, c'est ça qu'on dit. Donc, qu'on ne remarque pas. Mais au final, ça fait des bons dégâts. Si on avait une courbe de dégâts, je suis certain que Devaraja serait un des mobs qui a fait le plus de dégâts à cette partie. Alors, du coup, grâce suivante. Fast pick Chandra, très original. Moi, je pars sur sa gare, vers la joelle. Donc, je lui conteste deux de ses mobs. Et là, il me fait un truc bizarre. J'aime beaucoup ce qu'il me propose. En vrai, Eleanor. Je trouve ça pas mal contre Zeratu. Et je prends une petite Janna en me disant que je banne Chandra. Seedna, pas aller me chercher un truc à l'open. Ok, mais c'est pas grave. On a le rebond de T2. En vrai, il y en a quand même un peu chaud. Bon, il va me stun. Il va pas me stun, pardon, excuse-moi. Oui, c'est assez curieux quand même. Bon, il y a eu des glens, certainement, des miscrites grâce à la Eleanor. Mais sachez que ce petit loup Light, il permet de gagner du DCC. Du coup, Lightna fait beaucoup plus mal. Et tu vois qu'elle a même pas mis de midlife Magiana. C'est pas parce qu'il est trop tonki. C'est parce qu'il y a eu des glens et des miscrites. Et là, boum, miscrites. Du coup, le Zeratou ne va pas réussir à faire ce qu'il veut. On va tuer directement le meuble plus squishy. On va tuer un par un. Malheureusement, le Zeratou a proc violent. Du coup, il est sous immunité. Et je vais tenter de strip, mais en vain. Je vais juste avoir son buff attaque. Il va m'empêcher de me faire one shot. Puis, il va miscrites à nouveau. Je mets tout sur le ball vert. Mais au final, il va pas mourir. On va le mettre à HP. Malheureusement. Du coup, il va pas faire son skill 3. Voilà. Puisqu'en fait, il m'a voulu l'immunité avec son skill 1. Parce que j'avais Thaunt avec mon Sagar. On va aller taper du coup au choppy. Comment il s'appelait ? Gulledong. Gulledong, c'est ça. Voilà, on va aller le taper. On a récupéré notre skill 3 avec Janna. Ça cycle beaucoup. Du coup, on peut tranquillement aller stun le Zeratou. Là, je fais un petit misplay en vrai de vrai. J'aurais pas dû me transformer. En fait, j'ai restacké le ball vert que j'aurais pas dû. C'est un petit misplay de ma part. J'étais pas attentif. Mais bon, c'est pas grave. On a un proc violent ici. On enterre un petit peu la game là-dessus. Ça part sur un first pick Sagar. Et moi, je pars à nouveau sur les hanches hauts et des Varadja. Donc, juste pour vous faire plaisir. S'aimer. Et on prend un petit Gapsu. Une petite Janna pour avoir le Stripper. Donc, soit Sémé qui fait que les buffs de Rokathour. Soit on a la Janna qui joue première. On joue première. On sunne tout le monde. Des Varadja CC. Et c'est gagné. Malheureusement, on va rater le stun sur Agdol. Bon, c'est pas si grave que ça. En vrai de vrai, ça va. Et là, on va faire skill 2. On va rater le taunt sur... Cette petite Lulot. Cette Vivachal. Et ça, c'est très problématique. Parce que du coup, si elle procait violent, on avait perdu la stunt. En vrai de vrai. Donc, visiblement, la Sandrèze. J'avoue que mon Dvarajan n'est pas capé à Q. Il lui manque genre en 15 à Q. Bon, par contre, ma Janna, elle est capé à Q. Donc, ça, c'est pas de chance. On a redonné les CD avec l'ange. Du coup, on a à nouveau le skill 2. Du coup, cette fois-ci, on réussit le taunt. Et tu vois que Dvarajan, il fait un taf de fou. Regarde-moi ça. Bon, il proc violent, tout ça. On dirait pas que le CC dure longtemps. Mais là, le slow, là, deux tours, c'est insane. En plus du taunt, deux tours. Franchement, c'est trop fort. Ça fait vraiment la différence. On va se faire redette au final. Il va reproquer encore violent. En vrai, il a beaucoup de procs violent. On va pas se mytho. Et là, il se remet quand même l'air de réa plutôt pas mal. On va pas se mytho. Donc là, on va chercher les stuns. Je pense qu'on va en rater encore un. Voilà. La classique. La classique, tu connais. Et là, du coup, il peut mettre un HP sur un gold pour me boire une chatte un truc. Mais bon, je sais pas pourquoi il a fait ce move-là. Je pense que c'était juste for fun. Puisque derrière, il avait perdu. Et du coup, on la remporte, cette game. Et enfin, dernière petite game que je te propose dans cette vidéo. First pick en jeu pro. Et là, ça part-clive. Du coup, moi, je part-clive aussi. Avec la petite échire qu'on teste au tweed. Et là, évidemment, le tienne-langue en bonne réponse. Du coup, je me couche T2. Voilà. Et en fait, cette game-là, j'aurais dû la perdre. En vrai, j'aurais dû la perdre. Mais je vais la gagner parce que, regardez un petit peu le misplay énorme qu'il va faire. Donc, il mode tweed. Génial. Moi, je vais juste mettre un maximum de dégâts sur ce talisman. Bon, je le one-shot pas. On va pas se mettre au... Il est quand même un peu tanky. Et là, regarde. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il fait un skill 2 avec son tienne-langue ? C'est que là, il mettait un break-deaf. Son talisman, un one-shot de ses mobs. Un de mes mobs. Il proquait violent. Automatiquement, il faisait skill 2 que j'avais perdu. Il a fait skill 2. Du coup, il va mettre tout à HP. Il va pas proc. Voilà. Parce que mon han est très tanky. En fait, il a cru que mon han était squishy. Voilà. En vrai, il s'est fait outrun. Mais il a misplay. Il aurait dû la gagner, celle-là. Et bah, du coup, à ce side-là, bah... Devaraja, Horibone, comme je vous ai dit. Super fort, hein. Hop. On sustain. Proton. On met les slow. Et ça gagne, hein. Et ça gagne là-dessus. On va protéger notre han. Il a surskill 3 prochaines tours. Si jamais, on va mettre le stun sur le moor. On skill 2. Voilà. Et on regarde la sustain du Devaraja avec la Sémé. C'est n'importe quoi. C'est trop, trop bien. Sémé, Devaraja, je trouve le combo vraiment trop fort. J'essaierai de le jouer un peu plus ensemble, prochaine vidéo. Mais moi, je pense que les deux, là, c'est vraiment trop fort. Et du coup, voilà pour les petites games. Donc, on s'est pas trop pris la tête. Je me suis bien amusé. Et bah, je pense que t'as bien vu dans cette vidéo que je me suis fait plaisir avec Anjo et notamment Devaraja. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Il y aura plus de vidéos de ce genre-là, je pense, dans les semaines à venir. Donc, j'espère que t'as kiffé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et tchao tchao les potes. C'était Tito.